Bonjour et bienvenue sur Canada YouTube Gaming en compagnie de Dr Funk pour un nouvel épisode de Moonlighter Alors écoutez, je suis bien désolé, le petit donjon que je voulais faire vite fait, sans passer le niveau suivant ni rien Alors je suis pas allé au niveau suivant quand même Mais, j'ai découvert des petites choses Premièrement, j'ai découvert maintenant, vous voyez, le caillou qu'on a là Alors c'est quoi ce caillou ? C'est une tour golem, sentinelle incapable de tirer un jet d'eau constant D'accord, voilà, on a ça J'ai évidemment rempli mes poches Alors à bord, j'ai trouvé un truc dans un pot, j'ai trouvé ça, un cristal, voilà Pour faire le tour Et j'ai découvert que le petit pilier qu'on avait déjà affronté, je crois dans le premier épisode On s'était fait, on avait tabassé un... je sais plus le nom Un espèce de pilier qui était au fond d'un gouffre Et ça faisait apparaître un coffre avec un cadenas vert qui fondait dès qu'on avait vaincu tous les ennemis qui sortaient par des portails En fait, c'est un pilier réellement de défi C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vaincu la première vague, je peux le réactiver à première vue Pour à mon avis améliorer la qualité du coffre Je ne l'ai pas fait On fera ça ensemble Nous, ce qui nous intéresse, c'est de forger une armure en acier Alors est-ce que je peux forger la cuirasse ? Oh oui J'ai pas assez d'or ! Oh non, ah non Ah non, je suis pauvre Ah mais le mec déjà qui me demande la peau du zboub Euh... la peau des fesses Alors attends mec, parce que là, t'es un peu cher, vois-tu Il faut que je garde tous mes petits bâtonnets Tous mes lingots Et tous mes restes de forge, bien sûr Terf Après, on va pouvoir vendre quand même quelques trucs Ok ok Putain Range-moi ça, range-moi ça Ça pour l'arc, j'en aurais besoin Ça aussi Allez, je vais pas avoir grand chose à vendre du coup Bravo, la belle mentalité quoi Bon, encore quelques trucs à vendre Ça va Ça va, on va s'en sortir Tout va bien Euh... qu'est-ce que je vais mettre en vente ? Un tissu La dernière fois que je l'ai vendu, c'était 250 balles Et genre, euh... je sais pas si c'était le bon prix Euh... bah non On va... on va se pioncer Et puis on va voir, euh... Pouf ! Il faut qu'on fasse un peu de cash Ah, il y a un calendrier Intéressant Voilà, c'est ouvert Allez, achète 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 N'oubliez pas de laisser un pourboire, hein Brave Jean Hein ? Ça c'est trop cher ? Je sais pas si c'est 100 balles alors Alors ça du coup c'est devenu trop cher Le... le manche de coutelas, il est devenu trop cher D'accord Euh... bah écoute, on va... on va couper la poire en deux On va dire 150 150 c'est bien 150 une fois 152 fois Très bien Euh... le tissu... ça avait l'air d'être le juste prix, hein Je sais plus si c'était une bonne affaire ou le juste prix Dans le doute, je vais monter un peu le prix Voilà On va mettre ça à 260 La gourde, le pépé, il a fait une affaire monstrueuse, hein Il a dit, euh... This is the good deal, hein À 200 balles, hein Euh... on va partir sur un 500 balles, hein, ma gueule On fait ça, hein Et euh... non, ça, ça avait l'air d'être le bon prix Ouais, on va le laisser comme ça, on verra bien si quelqu'un... Si quelqu'un va raquer Et par contre, pour les sphères d'eau, c'était euh... Voilà, c'était... c'était euh... Ouais, non, mais vas-y, cumule tout Voilà 110, le gars dit qu'il fait une bonne affaire, hein Je comprends pas, hein 120 c'est trop cher 100... bah 115, hein Là, on va aller chercher aux centimes C'est le good price aux centimes, hein Ah, on a trouvé pour l'épée Nice, je suis content Euh... épée, finalement, voilà On en a plein Allez, les gens, achetez, là, il faut des thunes Il faut des thunes D'accord Allez, tu prends pépé L'épée, c'est le bon prix, on l'avait dit 500, c'est trop cher 400 Ah, et ça aussi, je m'étais fait avoir sur le prix de ce truc, hein Ça aussi, je m'étais fait avoir copieusement sur le prix du truc, hein Euh... 100 balles, c'était pas assez cher, je me rappelle Euh... je sais plus On va mettre ça 100 balles Parce que déjà, je me souviens plus Euh... hop Hop Ça, c'était 100 balles Et je crois que c'était le bon prix Dans le doute, je vais le mettre à 110 Voilà Faisons l'argent, faites un effort Voilà, 260 balles Le prix du tissu Le prix du tissu Le prix de la vie, bien sûr Évidemment Le good price Et voilà, pépé Ben voilà, mémé Je savais que vous alliez aimer Ah, ça c'était en augmentation Bon, bon, voilà On t'a fait une bonne affaire, ma gueule Hop, on remet ça en vente On remet ça en vente Et on remet ça en vente Voilà Oh, la lutte pour faire un peu de thune, quoi Allez, il faut consommer Consommer, bande de consumériste Allez Consommateur, va 400 balles, c'était trop cher Mais Je suis sûr qu'en fait Tu mens, madame Je suis sûr que 400 balles Je suis sûr qu'en fait C'était le bon prix Disons 300 Je prends les trucs un bras, quoi Il en a rien à pété Il en a en tout un bras, quoi 15 balles ? On avait décidé que c'était 15 balles, ça ? Ouais, on va voir J'en remets un En fait, pour le feu Et il y a autre chose qui a été pris Donc, c'est... Ah oui, c'est le moment de tester ça aussi En termes de prix Ça, je dirais que ça vaut On en a quand même trouvé en masse Je dirais que ça vaut 10 balles Ok Bon, on a fait un petit peu de sous, du coup On a fait un petit peu de sous Euh, oui, il est surtout pour l'instant comme ça Je vais d'abord aller acheter, vendre mes trucs, machin On va voir... Et donc, je suis équipé du balai, là Vraiment On remonte mon couteau Yo, ma cul Ma cul, il y aura son acier, s'il te plaît Tout de suite Merci bien Et celle-là... 44 000 boules Avez-vous dit 44 000 boules, monsieur ? On a bien parlé en boules, là Et quand on parle de boules, on parle de tessicules Ou on parle d'argent ? Là, j'ai mal, en tout cas Quoi que vous me parliez, monsieur J'ai mal Oh, le mec possédé, quoi Et, par exemple, si je voudrais faire un enchantement de mon armure en acier Bonjour, la petite dame Enchantement, s'il te plaît Je voudrais enchanter ça D'accord Euh... J'ai, ouais C'est des cristaux rouges que ça prend D'accord Ouais, ouais, bien sûr Ça a changé quoi ? Empile-moi ça Cuirasse Ohlala Lourd le style, par contre Ah ouais, ouais, ouais Non, c'est lourd Il faut qu'on teste, il faut qu'on voit ce que ça donne Bon, allez, on se fait un petit don, je pense On va pas tout écouler aujourd'hui Voilà On va déjà bien découler, on est content Euh... Je propose d'aller... Ah oui, je viens Videz-moi Voilà, ici Hop là Poète, poète Ouais, back it Allons-y, here we go Est-ce qu'on va se visiter un petit deuxième étage coup-ci Moi je pense qu'avec notre armure en acier Bon après il va falloir s'y habiter un peu aussi à l'armure en acier Mais bon En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a On a gagné quand même 50 points de vie dans l'histoire On est passé à 150 PV Ça change la donne Et en vrai on a de quoi se faire des potions de soin à l'infini D'ailleurs j'aurais dû peut-être en craft un peu plus Juste pour voir combien on pouvait en transporter max dans ses poches Bon c'est pas grave On a rien à foutre, je suis une caisse à PV J'en ai rien à péter On a rien à péter moi On a rien à péter de tes conneries Va te faire foutre Je dois mourir Voilà C'est qui la caisse à PV maintenant ? C'est plus Je te demande une caisse Regarde, regarde, je suis une caisse J'en ai rien à faire Bah non en fait ça fait mal quand même Oui, merci Ça fait beaucoup le camp Merci Je l'aurais mal à vous Vas-y, vas-y, vas-y Viens me grouiller Tu bâtard Putain mais je suis nul à la manette Je ne vois pas un clou Les contrôles sont trop rigides pour moi On se glue Il m'a rien à chier Et là je pourrais aller voir s'il y a quelque chose au fond J'avoue Non, il n'y a rien au fond Moi ça fait or mal d'aller vérifier s'il y a des trucs à chaque fois au fond J'ai pas envie d'aller vérifier s'il y a quelque chose Non, il n'y avait rien en plus Oh bon, je t'ai mort Bon, je t'ai mort, je t'ai tué Bon allez, go deuxième étage direct Eh, soyons pas stupides Allons profiter des soins On n'est pas très plein là normalement Oui On est bien Allons voir ce que nous réserve le deuxième étage Avec mon dormure en acier qui pèse Quand je vais être full stupides en acier, comment je vais plus bouger Trop horrible comme son C'est vrai qu'à chaque pas quoi Trop horrible Oh, bonjour Pourquoi ça fait un riff ? Il y a un côtoir marchand ici Bonjour, bonjour, je m'achète Bon, il faut lire le lore Lire C'est l'un des objets étranges qu'a perdu la créature en fuyant Celui-ci est tout particulièrement précieux A chaque fois qu'on y place un objet Il en ressort une certaine quantité d'or C'est très utile en cas de besoin pressant du médaillon L'objet ressemble à un miroir alors Mais je vais simplement l'appeler le miroir Pas besoin de se compliquer la vie Mais je me demande Où peuvent bien aller les objets qu'on y met ? Est-ce que je n'y perds pas un peu au change ? D'accord Ok Ok J'avais picheté le J'avais saisi le concept car J'avoue On va le faire juste avec un truc Voilà Juste pour savoir une chose en fait J'ai pas vu combien il m'a donné en fait Mais je pense qu'il m'a donné d'études Ils ont quand même un peu plus de level deur les groupes Oula Ils ont plus de défense en fait Ce serait obligé un objet indiqué en rentrant en ville Ah oui D'accord Oui c'est vrai qu'on commence à rentrer dans ce genre de dégâts Euh attends Tout est placé convenablement Ouais Nice Ok Ouf Un petit peu de vie ça fait du bien Attends bon des vidéos quand même Ok Ok Oh merde J'ai raté Oh petit bâtard Comment je suis censé esquiver ça moi Ok d'accord Faut rouler Faut run for life Ah salaud Faut être toujours communiste Mais où est la potion Oh il est balèze Oh il est balèze Oh il est balèze Il n'y a rien comme dégâts Il n'y a rien comme dégâts Je vais bien lui faire des dégâts mais euh Voilà Le jeu il n'a pas l'air d'être d'accord Oh si c'est bon je l'ai eu Oh je l'ai eu Oh la fontaine Oh vite la fontaine Oh j'en veux plus Hop là Ah c'est pas le moment de tomber dans le trou Ah la fontaine Non c'est tout la fontaine Oh merde Ah mince Ah ça devenait embêtant là Je pense que ça commence à devenir embêtant On va peut-être pas du aller là C'est peut-être pas le moment Quoi il m'a touché Ma vie est dégueulasse Ma vie est dégueulasse On le rejoue Non on a le droit là Attendez C'est pas possible ça On s'est fait avoir sur un pixel vengeur en fait Ah non on est tout en bas Ah on repoppe vraiment Si tu rejoues rien ou que dalle quoi Tu choisis Oh c'est moche Je nous arrive Bon on va se refaire que l'étage 1 L'étage 2 était assez indigeste comme ça dirais-je Pour me passer l'envie d'y retourner Par contre putain mais je suis un miro Par contre on n'aurait pas fait tout l'étage 1 Et on va se faire par contre tout l'étage 1 Du moment c'est exactement le même jusqu'ici Pas de différence Ok le boss Non pas encore D'ailleurs je recommence sur mes potions je crois non ? Ouais c'est ça Je crois que je recommence Ah mais tu me gonfles quoi ? Mais tu me gonfles vraiment Non mais roule quand je te le demande C'est comment toi, espèce de blairon là ? Ah il m'a contrarié ! Bon, c'est plié ! Aujourd'hui marque le jour de ma première entrée dans un de ces donjons. Ils ont été égouvernes au nord de Ridoka, un petit village paisible au nord du cratère. En des occurrences plutôt uniques. Plusieurs aventures ? Ouais, 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 bref. On l'avait déjà lu ça, c'était... Ce qui me pose à me poser la question c'est le... Pourquoi ? Le comment ? D'où viennent les donjons, machin, etc. Ouais, ouais, ça on l'avait lu. Par contre c'est un peu long. En bulle par bulle, les gars, c'est un peu long. Ah oui mais attendez, je vais être obligé de monter à l'étage ! Ah ! Pour récupérer la... Le truc qui sert à vendre les objets. On va y remonter probablement. Bon. Ça c'est vite, ça c'est sec. Ok. Ok. Bon. Je suis au balais hein. En classe. En classe. Ok, bonne idée. Merci le coffre. Ok, merci ma connerie. C'est toujours compliqué d'être couillon. Ça va être très évident. Ça a l'air comme ça... Euh... Ouais. On peut prendre que ça quoi. Alors déjà je veux ça. Parce que j'en aurais besoin pour mes armures. Clairement. Euh... Quelle connerie j'ai que je ne veux pas... Ah ça s'empile que par 5. Mais non. Ah c'est horrible. Je vais être obligé d'en vendre un. Pas le choix. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Objet reste caché. En étant dans le donjon. Ok. Ok, très bien. Euh... J'ai une brune à prendre. Bon, on va pas se mentir si j'en ai... Ouais, j'en ai déjà 10 comme ça. Allez, vas-y. Ah mais c'est bon, j'ai pas besoin de récupérer... Mais on est les rois du monde. On est les rois du monde hein. Y'a pas... Y'a pas à discuter hein. On est les rois du monde. Bon, on a 200 balles. Allez, on se casse. Inutile d'aller plus loin. Le sac est plein. Donc euh... Vraiment... J'aurais peut-être pu pousser une salle plus loin. Pour voir si je pouvais ramasser une branche ou deux de plus. Pour... Pour la rajouter au cumul. Mais euh... Ça casse pas des briques quoi. J'ai rien de plus à ajouter à mon nouveau jardin. Et ouais euh... Clairement pour aller taper le boss du deuxième niveau euh... Faut que je change de couteau. Euh... Je souffre. Je souffre beaucoup. Euh... Ah si j'ai gagné la... La mobilette. La mobilette. Le golem volant. Voilà. C'est mobilette. Ah c'était peut-être lui l'espèce d'œuf. Ah oui il a éclos. L'espèce de fruit machin euh... Ok. Il a éclos. D'accord c'est rigolo. Euh... J'ai l'air en forme. Ouais bon. Oui. Ça je suis quand même mort deux ou trois fois. Mais sinon ouais ça va. C'est gentil de poser la question. Euh... Donc ça je peux pas. Je peux me faire une lance. Je peux me faire le gant. Je peux pas me faire l'arc. En sachant que je choisis entre la lance. Et euh... Le gant. Les deux c'est plus vingt. Vas-y je vais partir sur un gant. J'ai pas assez d'or. Il faut mille balles. Tu m'emmerdes le forgeron. Vraiment je te jure tu m'emmerdes. T'as un clochard mec. Trop foiré. Euh... Il faut que je mette de côté des chauves-souris machin. Des trucs de forge et des bâtonnets. Euh non ça c'était pour la lance. Euh bon pour le gant. Ouais tais-toi. Pour le gant. Euh... Aile de chauves-souris. Ah mais je vais pouvoir faire les deux. Aile de chauves-souris et bâtonnets de côté. Ok. Je mets ça. Euh... Alors juste un... Tout déplacer. C'est LB. RB. Déplacer. D'accord. Nice. Parfait. Euh... Ça idéalement il faut que je le garde. C'est pour les enchantements. Ça il faut que je le garde. J'ai besoin des huit. Tout rond. Tous les bâtonnets on les garde. On a dit. Les branches on les cumule pour l'arc plus tard. Et... J'ai déjà oublié la suite. Alors ça tout ça oui. Ça clairement on peut... Ça on va forger de l'armure avec ça. J'ai oublié ce qu'il fallait d'autre. Je retourne le voir. D'ailleurs je pourrais forger normalement puisque j'ai la suite de l'armure. Genre le casque en acier. Ah non il me manque des bâtonnets. C'est gourmand quand même. C'est gourmand aux petits bâtonnets. Alors petits bâtonnets de poisson. Aile de chauve-souris, bâtonnets. Aile de chauve-souris, bâtonnets. Et j'aurais pas de quoi faire forger les deux. Ah oui c'est ça je vais mettre en manque de bâton. Oui c'est bon par contre après tout le reste est mis de côté. Très bien. Allez, la petite vente. On est le 11, c'est parti. Allez, on vient acheter. Vas-y mamie. Fais chaud de la goutte d'eau. Ah oui c'est le bon prix ça ou pas du coup ? Ah c'est le très bon prix. Visiblement c'est le très bon prix. On va ici y avoir. Ah le petit pourlish en vrai ça fait plaisir. Là en fait ça m'a fait un pourboire de... Non pas de 5% mais de 10%. Parce que du coup les objets ont tellement peu de valeur que... Ok. Le mec a acheté son pourquoi ? Vas-y achète des planches. De chez Kastosh. Ah personne n'est venu voir pour ça. Vas-y euh... Ah oui mais attendez ça je crois que je suis encore en test de prix. 1 300 balles. Ouais j'en ai rien à faire que les gens soient contents que mon tissu soit au bon prix ou pas. Je m'encoigne. Trop cher. Ah pas assez cher. On va y arriver. On va y arriver. Je vous jure on va y arriver. Euh... Pouf pouf pouf. 250 balles donc. Et euh... Et ça c'est toujours pas assez cher. Attends j'en ai plein quoi. On va les mettre à 30. C'est toujours pas assez cher. Je vois pas trop c'est quoi ton prix de machin. Le prix de ton machin. Cette musique j'ai l'impression que c'est une musique qui est non licenciée. Je l'ai retrouvé dans plusieurs jeux vidéo. Ok. Ah ouais 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 vas-y coco. Vas-y vas-y. Viens. Mais pétard mais ça vaut trop cher tes gouttelettes ou quoi. Alors m'aimé en plus elle les achète toutes hein. C'est la même elle revient elle achète euh... Ecoute je les mets à 50 balles. Pour pas être le juste prix. You know the just prix. 10 balles l'unité. Ah non 110 balles l'unité oui. Le pépé avait l'air de dire que c'était le bon prix pour le... Comment on consulte déjà le carnet ou je sais plus quoi là. Ah j'ai pas mis le prix exact du... de la meule. Faudrait que je la sorte. Euh le fruit de golem volant 1 on peut en vendre ? Mais pourquoi ils me les plantent dans mon jardin et genre j'ai pas le choix quoi. Euh... Qu'est-ce qu'on cherche ? Noël de golem. On avait trouvé tout de suite du bon coup. Premier coup on est bon. Euh... La gouttelette on sait toujours pas. Ça non plus on sait toujours pas. 150 balles quoi. Euh... Je sais même plus ce qu'on est venu chercher. Ah le... le bout de meule là, le bout de bois. Et euh... Il est où le bout de bois ? Ah voilà. A 24 ils sont pas contents. A 10 il fait une affaire. A 18 il fait la gueule. Bah c'était à 15. Oh je suis pas le gars qui avait l'air de dire à 15 je fais une affaire. On prend plus rien moi. Euh... Ces gens sont bizarres. Elle veut dire quoi m'aimer sur le champi ? Le bon prix. Où t'es ton bon prix euh... On est heureux. Ça j'en ai très peu hein. Ça je pars sur 100 déconner 500 balles et après on verra. Voilà. Très honnêtement. Et je suis honnête hein. Et c'est le bon prix hein. Faites pas genre hein. Faites pas genre que tu fais de super affaire ma mère sinon je vais m'énerver. Chez. 400... 500 balles tu fais la gueule. D'accord. Euh... 500 balles tu fais la gueule. 400 balles. 400 balles mémé. Au revoir mémé. Euh... On a fait combien aujourd'hui ? 4000 boules. C'est pas mal. Bah euh... Allons forger notre matos. Et puis je pense que c'est une bonne façon de mettre fin à l'épisode hein. Euh... Monsieur. Salut Jean-Michel Clodon. Euh... Il me faut impérativement... Voilà. Ce gant. Ok. Maintenant si j'ouvre mon inventaire. Ah c'est énorme de... Ok. C'est soit ça, soit j'ai le... Ah ! Ça remplace mon épée. Mais non. Mais arrête tes conneries. Moi j'faut que tu remplaces le balai. Arrête tes... Arrête tes conneries aussi. Euh... On peut voir un peu les... Les stats de chacun là ? Ou... Alors vu il faut que je fasse RT. Eh mais non RT ça le sort. T'es couillou ! J'ai pas les stats ni de l'un ni de l'autre. C'est génial. Bah je serais obligé d'aller les tester en donjon. Euh... Quoi qu'attendez non. Je pense qu'on doit pouvoir voir ça auprès d'une forge. Ah ! Le bonbon balai. Bon le balai on va pas le vendre. Le balai c'est... C'est notre balai. Voilà. Car c'est notre balai. Vous voyez... Stag référence. C'est notre balai quand même. C'est le balai de notre vie. On va pas se mentir. Comment on va se nettoyer le magasin après ? Euh... Oui je voudrais voir le fameux gant. Donc il fait du 20 de dégâts. Et mon épée du 20. D'accord. Donc c'est exactement la même arme. Cool. J'ai forgé une arme identique à l'autre. Ok. Sauf que évidemment. J'ai plus d'allonges avec ça. Il y a peut-être de la repousse. Ouais. Bon. Bah ça sera à voir dans le prochain épisode. Je suis pas convaincu. Euh... Ah mais ça me coûte quand même d'études en fait. Toutes ces conneries là. Ok. D'accord. Ça stack par 5. Donc ça va par 5 dans mon inventaire. Ok. 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 Honnêtement. Ouais. Euh... Je pense pas prendre 5 potions supplémentaires non plus sur moi. Faut pas déconner. Ça je crois que j'en ai besoin pour faire un... Un arc. Je sais plus quoi. Et euh... Hop là. Poutez-moi tout là-dedans. Et on s'en occupera une autre fois. Et bah sur ce je vous remercie. C'était Clairefranc sur Comme d'habitude Gaming pour Moonlighter. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.